Est-ce que vous êtes prêts pour une aventure absolument épique avec un jeu qui ne fait pas l'unanimité? L'École du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bien à l'École du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation ainsi que les premières impressions du jeu... Descent Legends of the Dark. Alors une petite boîte quand même. Donc Legends of the Dark Descent est un jeu coopératif de type Dungeon Crawler. Donc on va avoir une espèce d'aventure absolument épique et le jeu se joue de 1 à 4 joueurs. Donc premièrement, un petit préface, c'est pas la première version de Descent. Donc Descent dans l'univers de Terranoth où il y a déjà quelques jeux, c'est un univers fantastique de Fantasy Flight Games. Il y a déjà quelques jeux dans cet univers-là, mais Descent avait vu le jour avec une première édition d'un gros jeu. C'était un jeu qui était un joueur qui contrôlait le méchant, qui affrontait un groupe de joueurs. Ensuite, il y a eu la deuxième version, un peu plus streamlined, un peu plus simplifiée, un peu plus grand public. Et là, cette version-là est un jeu que j'ai joué énormément. C'est probablement un des jeux que j'ai joué le plus en termes de durée de jeu. Donc au départ, c'était un one versus all, mais éventuellement, ils ont amené des scénarios avec un mode coopératif. Et ils ont également amené une application qui est venue donner un second souffle au jeu en rajoutant certains concepts, en rajoutant un mode de campagne jumelé à l'application. Et tout ça a servi probablement de base pour cette nouvelle version. Et là, la compagnie Fantasy Flight dit que ce n'est pas nécessairement la troisième édition de Descent. Bon, on en prend ou on en laisse. C'est peut-être bien pour faire plaisir ou pas plaisir à d'autres personnes. Mais à la base, c'est un jeu qui va utiliser principalement une application. Et là, on va venir mélanger le monde virtuel, le monde digital avec le monde des jeux de société. C'est un mélange qui, habituellement, ne va peut-être pas nécessairement plaire à tout le monde. Et je dirais que pour ce jeu-là, la ligne est très mince entre un jeu vidéo et un jeu de société. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous présenter un peu le contenu de la boîte, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, puis après ça, je vais vous donner mes premières impressions. Voici donc la boîte absolument géante de Descent. Mais elle est grosse parce qu'une bonne partie de la boîte va servir pour ranger le décor. Parce que lorsqu'on va ouvrir, on va avoir une tonne de petits cartons à ouvrir comme ça ici. Et on en a beaucoup pour fabriquer les décors. Et là, le jeu vient avec un petit guide d'instruction ici, comme ça, pour fabriquer le décor. Alors, l'avantage, c'est qu'en le rangeant dans la boîte, dans la partie inférieure de la boîte, comme ça ici, on n'aura pas besoin de le défaire de partie en partie. Donc, on a les pièces ici qui vont servir, les tuiles, comme ça ici, et on a le décor. Donc, vous allez voir ici comme ça, des belles pièces, donc pas besoin de les défaire. Ici comme ça, des grandes poutres. Je trouve ça très intéressant, ça donne vraiment beaucoup de cachet sur la table. On a même des escaliers, parce que le jeu va miser sur les différents étages. Et là, pour pouvoir rejoindre les étages, on va avoir des petites colonnes comme ça, qu'on va placer. Donc, lorsque le jeu va nous montrer différents décors, on va pouvoir les monter. Mais si je mets le décor de côté, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le restant de la boîte, qui est déjà d'une dimension un peu plus raisonnable. Donc, à l'intérieur, on va voir un guide de lore. Donc, si on veut de l'histoire un peu du monde de Terranos, je trouve ça intéressant. C'est absolument pas nécessaire pour la partie, mais ça donne un peu de cachet au jeu. Encore une fois, il nous montre l'univers de Terranos. Donc, le jeu vient avec le livre de règles. Ce qui est intéressant, c'est que l'application va nous prendre aussi par la main. Et le livre de règles va servir pour pouvoir compléter les choses. Et il y a une référence rapide qui est très pratique. Une chose qui est très belle, bon, ça ici, ça ne vient pas avec le jeu. Ça, c'est mon petit... J'aime beaucoup ces petits traits-là. Des traits de la compagnie GMT qui font des petites choses comme ça. Je trouve ça pratique pour ranger. Et ça ne vient pas avec le jeu, par exemple. Donc, ici comme ça, on va voir. Et là, ce qui est intéressant, c'est les figurines. Et j'ai été très surpris de voir la qualité des figurines qu'il y a. Parce qu'habituellement, pour un jeu de ce genre-là, on n'a pas le droit à une qualité aussi belle que ça. Et là, on en a pas mal des figurines comme ça ici. Donc, je vais juste ouvrir ça. Et vous allez voir, c'est de très, très belles figurines ici comme ça. On va vous montrer. Donc, c'est très détaillé. Et vous allez voir, en dessous, ils ont tous un petit espace. C'est parce que lorsqu'on va jouer, on va pouvoir facilement différencier les figurines en plaçant des petits marqueurs comme ça. Donc, lorsqu'ils vont nous dire de placer un marqueur jaune sur un bandit, on va pouvoir le faire. On voit ici les autres figurines. Et les héros sont vraiment, vraiment impressionnants. Donc, si on regarde ici comme ça, vous voyez, c'est des figurines très détaillées. Donc, c'est vraiment d'une très, très belle qualité. J'ai vraiment été impressionné. Je ne m'attendais pas à ça. Également, les plus grosses figurines ici qu'on va trouver. La figurine ici qu'on va pouvoir monter, encore une fois. Donc, avec la socle et les ailes. Donc, c'est vraiment une grosse figurine. Et le restant de la boîte va être, bon, les feuilles de personnages ici comme ça. Mais également, les cartes qui vont servir. Et là, vous allez remarquer, non, il n'y a pas énormément de matériel dans le jeu. Parce que l'application va gérer beaucoup, beaucoup de ça. Il y a également les dés comme ça ici. Mais là, je vais vous montrer immédiatement comment on joue. Voici donc la mise en place initiale. Alors, je vais vous sauver tout le scénario. Je ne vais pas vous couper ça. Mais lorsque vous allez voir, avec l'application, elle va nous dire de placer différentes choses comme ça ici. Donc, on peut voir. Bon, l'application nous a dit de placer cette tuile-là avec une tuile d'eau comme ça. Et l'application va être très omniprésente dans le jeu. Mais avant de vous montrer tous les détails ici, je vais vous présenter les personnages. Parce que chaque joueur va prendre son personnage et on va recevoir nos objets comme ça. Le jeu vient avec des petits sleeves qu'on va pouvoir placer. Parce qu'on va avoir deux objets comme ça. Et c'est très important. C'est quelque chose de très intéressant, même dans la partie. Parce que lorsqu'on va avoir nos objets, on a une certaine fatigue. Une limite qu'on peut avoir de jetons de fatigue qu'on va obtenir pendant la partie. Et on peut être amené à changer d'arme. Donc, si jamais cette arme-là, il y a trop de fatigue dessus. Donc, celle-là qui est une arme qui a reach, qui se rejoint à deux distances avec certaines habiletés. On va pouvoir éventuellement la retourner avec certains effets de carte pour pouvoir avoir un nouvel objet. Donc, celui-ci va être une arme à distance comme ça. Donc, c'est vraiment un concept que je trouve très intéressant. Et sur les cartes de personnages comme ça ici, qui sont également de deux côtés. On va avoir certaines informations comme la distance qu'on peut se déplacer, les points de vie qui sont gérés avec une petite jauge comme ça ici. Mais également les tests d'habilité. Parce que dans la partie, on va pouvoir faire des tests d'habilité. Ça nous donne les valeurs qu'on va pouvoir ajouter ou soustraire de nos tests d'habilité. Ça va également nous dire les dés qu'on va pouvoir utiliser. Donc, en l'occurrence, Cyrus utilise des dés orange pour attaquer et également pour la défense. On a également un pouvoir spécial qu'on va pouvoir faire ici comme ça. Ainsi que les habiletés pour les Surge, qui sont les petits résultats comme ça avec un éclair sur nos dés. Ensuite, tous les joueurs vont également avoir un petit aide de jeu comme ça qui va résumer rapidement tout ce qu'on peut faire pendant la partie. Parce que oui, l'application est omniprésente, mais on est quand même présent sur le plateau de jeu et on va quand même se déplacer. Donc, quand je vous parlais de l'application, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut interagir avec l'application. Il ne nous mentionne pas exactement c'est où sont nos personnages, mais admettons que mon personnage arrive proche d'un point d'intérêt. Donc, ça, c'est des points d'intérêt de vue. On va pouvoir simplement glisser le personnage comme ça ici sur le point de vue et ça va générer des habiletés, des choses qu'on va faire. Donc, ici comme ça, là, il nous mentionne. Bon, parfait, défausser le pion vue et on va rajouter des décors comme ça. Donc, on peut interagir avec le décor. Et ce qui est intéressant, c'est que même avec l'arbre, par exemple, donc là, ils nous disent, bon, je vous sauve le blabla. Et là, lorsqu'on va se déplacer, parce que oui, on doit quand même se déplacer sur le plateau de jeu, mais lorsqu'on va arriver à côté de l'arbre, si on désire interagir avec lui, on va encore une fois pouvoir simplement glisser. Donc, là, il va nous montrer les ennemis qu'on va placer. Donc, il nous place l'endroit initial de l'ennemi, mais après ça, il ne restera pas ici comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que les ennemis vont être sur le côté, ici comme ça, et on va pouvoir y avoir accès. Donc, le jeu vient avec un tutoriel. Et là, il nous explique qu'on peut rajouter des nouveaux personnages. Et c'est vraiment intéressant parce que lorsqu'on va, eh oui, il y a beaucoup de blabla, donc on a accès aux ennemis comme ça ici, on peut les voir, et on peut également avoir accès aux objets. Donc, exemple, si le personnage ici viendrait interagir avec l'arbre, il va nous poser des questions. Donc, ils nous disent, excusez pour le zoom, donc on peut avoir différentes options, cueillir un fruit, fouiller les bouchons, ou grimper dans l'arbre, et ça, ça va être généré. L'application va nous dire qu'est-ce que ça donne comme résultat. Mais, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pendant notre tour de héros? Parce que oui, c'est bien beau pouvoir interagir avec l'application, mais on doit quand même faire notre tour. Et là, dans notre tour, on doit faire trois actions. Et il y en a une de ceux-là qui doit être obligatoirement une action de manœuvre, donc de déplacement. Et là, chaque personnage, comme je vous expliquais, se déplace d'une certaine valeur. Donc, exemple ici, mon personnage se déplace de quatre, et on peut se déplacer en diagonale. Donc, je pourrais délacer un, deux, trois, quatre, par exemple, ici comme ça. Si on le désire, on peut également faire d'autres manœuvres. Ça, il n'y a aucun problème parce qu'on a trois actions et on peut refaire la même plusieurs fois. Sinon, on peut explorer, donc interagir avec le terrain ou un jeton, combattre. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça marche, les combats. Ensuite, on peut, si on veut, « ready », donc faire un « flip », flipper une carte. Donc, si jamais une carte, comme je vous expliquais, est rendue avec beaucoup trop de points de fatigue, ici comme ça, donc on peut simplement la flipper, ça va retirer les jetons de fatigue. Et en même temps, ça peut devenir utile parce qu'il y a certaines armes qui vont être plus utiles dans différents cas. Donc, l'archer, lui, peut tirer à distance, mais si jamais il se rapproche, il peut utiliser ses couteaux pour pouvoir se battre. Donc, encore une fois, les différentes actions que les héros vont pouvoir faire vont être ici. Donc, de l'autre côté, on a également les différentes conditions qui peuvent être affligées, encore une fois, tous générés par des petits jetons comme ça qu'on va pouvoir voir, donc les ennemis qui vont nous donner différentes choses. On a également les statuts des ennemis et ça, l'application va gérer automatiquement ces effets-là. Donc, si un ennemi est dazed, par exemple, donc ici comme ça, il va avoir certains effets. Et là, l'application prend en compte de tout ça, donc toutes des choses que vous n'avez pas nécessairement besoin de savoir, mais que vous allez pouvoir justement interagir avec tout au courant de la partie. Et là, parlant des combats, je vais vous montrer ici comme ça comment ça fonctionne. Lorsqu'on va se battre, et là, encore une fois, selon l'arme qu'on a, selon les ennemis qui vont être sur le plateau, je ne prendrai pas le soin de tout placer, mais lorsqu'il va y avoir un combat ici comme ça, on va simplement prendre le joueur et on va le glisser vers l'ennemi qu'on va attaquer. Encore une fois, il va nous demander avec quelle arme on attaque. Donc, en l'occurrence ici, j'attaque avec cet objet-là comme ça ici. Ensuite, je vais mentionner ici comme ça. Et là, il va nous demander combien de succès. Il va également donner un pouvoir spécial ici comme ça. Il dit « Bombe fumigène ». Après l'attaque, cet ennemi se glisse de deux. Donc, après avoir combattu, il va faire un effet. Et là, les succès, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est là que notre jeu de dés va arriver. Donc, on va lancer le dés d'attaque. Donc, par exemple, pour Sirius, on va lancer le dés. Et les résultats, ce qu'on veut avoir, c'est des petits succès. Donc, les succès, ça se trouve être les petites étoiles. Ici comme ça. Ces succès-là, on va également pouvoir avoir des « plus » et des « surge » ici comme ça. Et là, je vous explique, encore une fois, la petite carte d'aide nous explique clairement. Les étoiles sont des succès et les « plus » sont des avantages. Donc, un avantage, qu'est-ce que c'est ? Si on le désire, on peut prendre un petit jeton de fatigue et le placer sur une carte. Et là, on peut le placer sur soit la carte ici comme ça. Donc, les cartes ont tous une limite de jetons de fatigue qu'ils peuvent avoir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer un « plus » en « succès ». Pour les « surge », c'est différent parce que certains objets ou certains personnages, donc par exemple ici, le personnage ici peut, avec un « surge », ajouter une étoile et déplacer des jetons de fatigue d'une carte à une autre. Donc, ça va vous permettre de pouvoir justement varier les choses comme ça. Donc, certains objets vont pouvoir nous permettre d'utiliser ces jetons « surge » là. Et le but, c'est d'avoir un nombre de succès. Donc, exemple, ici, j'aurais eu trois succès, par exemple. Un, deux et trois. Et là, en cliquant « continuer », ça va nous dire exactement combien de dégâts. Et là, l'ennemi a des faiblesses qu'on ne connaît pas. Donc, si jamais je ferais des dégâts de feu, par exemple, l'ennemi serait susceptible au feu, il va prendre plus de dégâts, il va nous marquer après ça les faiblesses. Donc, je trouve ça intéressant que l'application gère toutes ces choses-là. Ensuite, on peut simplement faire « continuer ». Et là, il nous explique la capacité de l'ennemi pour être certain de ne pas l'oublier. On clique sur « continuer ». Et voilà. Donc, mes actions sont faites. Ce qui est intéressant, c'est que l'application ne va pas nécessairement nous dire aussi où sont nos joueurs. On n'a pas besoin de décrire où qui vont les personnages. Mais on peut toujours interagir avec différentes choses. Donc, les différents jetons qu'il va y avoir tout au courant de la partie comme ça ici. On peut simplement interagir avec ces jetons-là. Et ça va nous montrer justement les différents décors qu'on va rajouter. Donc, je n'irai pas plus loin dans ce scénario-là parce que je ne veux pas vous couper rien non plus. Je voulais simplement vous montrer la base de comment se joue le jeu. Donc, on va être amené à se déplacer. Ce qui est intéressant, c'est que les joueurs peuvent agir dans l'ordre qu'ils désirent. Donc, si jamais le groupe en tant que tel va tous pouvoir, chaque joueur va pouvoir agir une fois, on va pouvoir déterminer ensemble quel va être le meilleur cours d'action. Encore une fois, le jeu a beaucoup plus à nous offrir à travers l'application, les différentes choses qu'on va pouvoir faire. Mais je ne veux pas me commettre trop parce que je ne veux pas trop vous en montrer non plus. Je voulais au moins vous montrer la base. Donc, comment fonctionnent les actions de base de chacun des personnages. met le jeu énormément à découvrir. Il est à noter que même si l'application gère beaucoup de choses et va nous donner beaucoup de petits objets qui ne seront pas nécessairement des cartes, il existe également différentes cartes qu'on va pouvoir obtenir tout au courant de la partie. Donc, des équipements comme ça qu'on va pouvoir fabriquer. Également, des potions. Donc, ici comme ça. L'application va nous dire clairement, lorsqu'il faut prendre une carte, donc ils vous disent que vous avez une Horn of Courage, vous allez pouvoir prendre la carte. Il va être marqué en parenthèse une carte. Tandis que sinon, ils vous disent que vous ramassez des herbes. Elles vont simplement aller dans votre inventaire. Et c'est ce qui est intéressant avec le jeu parce qu'il nous offre un bon mélange entre des composantes physiques et des composantes qui vont être virtuelles. Ces composantes virtuelles-là vont être également toujours disponibles. Donc, lorsqu'on va pouvoir regarder ici différentes choses, notre inventaire, ici comme ça, les pouvoirs qu'on va pouvoir avoir. Et là, c'est certain qu'on est encore en début de partie, donc il n'y a pas grand-chose. Mais ils vont clairement nous expliquer ici les différents objets. Donc, on va pouvoir voir toujours ce qu'on a ici comme ça, ainsi que nos pièces d'or. Parce que les pièces d'or ne seront pas représentées par des pièces physiques, mais tout va être géré là-dedans. Et voilà, ça fait le tour de ma présentation rapide de Descent. Et là, je ne vous ai pas parlé de tous les concepts du jeu. Moi-même, j'en suis à mon premier scénario. J'ai complété le premier scénario. Mais je voulais quand même vous donner mes premières impressions à la suite de ça parce que c'est certain que c'est un jeu que je veux jouer. Je vais jouer probablement énormément, essayer de continuer. Et un peu plus tard dans la campagne, j'aimerais peut-être vous donner une mise à jour un peu de mon appréciation du jeu. Parce que, bon, c'est certain, je vous parlais en début de vidéo, le jeu n'a pas fait l'unanimité. Parce que, bon, on ne se le cachera pas, on va mettre ça tout de suite, le prix du jeu est assez cher. Et lorsqu'on ouvre le jeu, donc, oui, il y a un paquet de décors, donc des décors qu'on va fabriquer, vraiment, qui donnent un visuel très, très intéressant. Mais à la base, il n'y a pas énormément de matériel de jeu. Parce que, bon, il y a quelques cartes, il y a les affaires de personnages, des petits tokens. Mais essentiellement, lorsqu'on regarde ça, on se rend compte qu'il n'y a pas énormément de matériel différent parce que beaucoup de choses sont réglées par l'application. Mais il faut se dire aussi que, de développer une application comme ça, c'est quelque chose qui est très coûteux aussi. Et la plupart des gens vont souvent penser juste au matériel qu'il y a dans la boîte, alors qu'il y a beaucoup de développement qui a été fait à la suite de ça. Parce que, oui, l'application est omniprésente dans le jeu. L'application fait en sorte, cependant, que le jeu peut se permettre de faire vraiment beaucoup plus de choses qu'un jeu de société fait à l'habitude. Parce que, dans Descent, on va avoir un paquet d'éléments qui vont être directement gérés par le système de jeu, par l'application. Que ce soit les matériaux qu'on va ramasser, qui ne sont pas nécessairement des cartes en tant que telles. Parce que, oui, on a des cartes de potions, des cartes d'objets, des choses comme ça. Mais on va également ramasser plein de matériel, des recettes aussi. Et on va pouvoir faire du crafting, donc fabriquer des armes, des choses comme ça. Et là, il y a un petit point aussi que je trouve intéressant. J'ai la version anglaise du jeu, mais sachez que l'application, on a également accès à la langue française et même le vocal. Donc, lorsqu'on raconte l'histoire, c'est également en français. J'ai trouvé que c'était une belle attention, très intéressante. Parce que, oui, bon, c'est certain, une espèce de grosse aventure. Je ne peux pas vous en dire vraiment plus sur tout le monde. Mais j'ai trouvé que, je trouvais ça très intéressant quand même. C'est certain qu'il y a beaucoup de dialogue. On se recroirait presque à un jeu vidéo. Et là, je fais souvent le parallèle avec les jeux vidéo. Mais l'application fait en sorte que ça gère énormément de choses, justement. Que ce soit les matériaux pour le crafting, des choses comme ça. Mais également beaucoup de choses en arrière du capot, comme on dirait. Et je dirais que c'est drôle parce qu'à l'origine, avant de commencer à jouer, j'anticipais un peu en me disant « Ah, mais l'application va calculer beaucoup de choses, mais j'ai peur de perdre le contrôle, de ne pas comprendre ce qui se passe, de ne pas comprendre la mécanique en dessous de ce qui se passe. » Parce que lorsque j'attaque, je vais dire avec quelle arme j'attaque. Je vais dire le nombre de succès, mais je vais avoir un nombre de dégâts. Et ce nombre de dégâts-là va être modifié par les succès, par les faiblesses. Parce que si les adversaires sont faibles, exemple avec des armes, des armes qui percent, à ce moment-là, il va y avoir un modificateur. Et au départ, je me disais « Ah, j'aimerais ça qu'on... » Finalement, à ma grande surprise, j'aime ça ne pas savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Et oui, je suis certain qu'il y a une formule mathématique, probablement, et je n'ai même pas eu envie de la découvrir. C'est certain que peut-être même qu'en force de jouer, je vais peut-être me rendre compte de certains patterns. On sait quel dommage de base qu'une arme va faire, les succès, les choses comme ça. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et ça enlève beaucoup de fiddliness au jeu. Le terme « fiddly », c'est la manipulation de beaucoup d'éléments. Et j'ai trouvé que le fait que l'application gère tout ça fait en sorte que le jeu devienne une belle expérience. Même chose avec les décors 3D. Au début, je me disais « Ah, ok, c'est probablement une gimmick. » « Ben oui, une gimmick, c'est quelque chose qui ne sera pas nécessairement utile. » Ben, ce n'est pas nécessairement utile, mais je trouve que ça donne un cachet très intéressant au jeu. Et une dimension, et c'est le cas de le dire, à cause de l'élévation qu'on va avoir, une dimension qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont. Ça nous rappelle un peu l'univers de HeroQuest, quand on était plus jeunes, avec les petites bibliothèques, des choses comme ça. On avait des décors et des portes. Et j'ai trouvé ça très intéressant de revoir un peu ça. Et là, alors que le Descent original avait justement des belles tuiles, des choses comme ça, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple que je croyais. Parce que habituellement, lorsqu'on joue à un jeu de type Dungeon Crawler, c'est toujours de fabriquer la carte. Et là, « Ah, trouver la tuile 13B. » Mais là, j'ai trouvé que les tuiles de base étaient très bien divisées. On n'a pas l'impression de devoir chercher de manière vraiment incroyable tous les éléments de jeu. Donc oui, certainement, on trouvait un arbre. On va mettre une table ici comme ça. Et l'avantage, c'est quelque chose qui est vraiment bien pensé. Chacun de ces objets-là est interactif. Donc si jamais il y a une table, on peut cliquer notre personnage, cliquer sur la table et ça va nous dire, « Oh, vous voyez une fiole et des gemmes. Qu'est-ce que vous faites? » Prendre la fiole, regarder de plus près les gemmes. Et là, on a des choix. On a un arbre. On peut embarquer dans l'arbre. On peut escalader l'arbre. On peut prendre des fruits, des choses comme ça. Et ça va rajouter des choses qu'on va pouvoir aller chercher. Et le jeu offre beaucoup de choses comme ça qui rappellent vraiment le jeu vidéo. Donc j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir justement un paquet d'éléments comme ça, des choses qu'on ne voit pas nécessairement souvent. Et là, encore une fois, c'est certain, beaucoup de monde vont dire, « Bon, ben tu sais, mais pour ma part, avec l'application... » Parce que oui, je ramène souvent là-dessus, parce que c'est souvent ça que les gens vont dire. Et pour ma part, je ne voudrais pas que tous mes jeux de société soient reliés avec une application qui va gérer beaucoup de choses. Je n'ai pas envie... J'aime l'aspect de jeux de société pour l'aspect tactile. Mais d'avoir, une fois de temps à autre, un jeu comme ça qui, oui, va miser un peu plus sur une application que d'autres jeux, je trouve que ça rend vraiment unique. Encore une fois, si tous les jeux se mettent à suivre le pas pour faire ça, je vais être un peu déçu et ce n'est pas nécessairement l'expérience que je veux aller chercher. Mais dans le cas de Descent, j'ai vraiment trouvé ça original, j'ai trouvé ça bien pensé et je trouve que le jeu a énormément de choses à nous apporter. Seul petit bémol que je vais dire, c'est que comme, étant donné que c'est relié avec une application, et là, c'est plate, parce que mon premier scénario que j'ai fait, vers la fin du scénario, on jouait sur une tablette à un ami et on est arrivé à un moment qui se peut avoir une petite cinématique et il y a eu un bug. Et le bug a fait en sorte qu'on ne pouvait pas compléter la mission. J'ai finalement pris un autre appareil mobile dans l'audit de l'application, cliqué sur les choses pour faire avancer, si on veut, en mode accéléré, pour me rendre jusqu'à l'endroit où ça l'a bugué. Donc, c'est certain que ce n'est pas à l'abri des bugs. Probablement qu'il y a beaucoup de ces bugs-là qui vont être fixés. Le jeu est encore jeune et c'est certain qu'avec une grosse variété d'appareils, les développeurs ont beaucoup de travail. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses et ça, c'est des choses que même moi, je ne comprends pas. C'est certain que c'est très frustrant d'arriver devant un jeu et d'arriver à la fin du scénario. Ah, ça bug! J'aurais vraiment... Ça l'a jeté une douche d'eau froide un peu, mais même pas assez pour pouvoir me décourager du jeu parce que c'est vraiment une belle expérience de jeu. J'ai eu beaucoup de plaisir. On a joué à deux joueurs. C'est certain que j'y jouerais probablement en solo avec deux personnages au moins. En deux joueurs, on jouait deux personnages chacun. C'était vraiment génial. À savoir si j'irais jusqu'à on va rajouter un peu de durée de temps, c'est certain. Il y a un appareil mobile qui va servir pour regarder. Donc, c'est certain que même si c'est un cellulaire, on pourrait se le prêter. Mais en jouant deux personnages chacun, on se sentait très impliqué dans toutes les décisions à deux joueurs. Je pense que trois ou quatre joueurs, encore là, ça va probablement plaire à un certain public. Mais pour ma part, je pense que je vais vraiment y préférer à jouer en solo et à deux joueurs. Ceci dit, je n'ai pas encore joué à trois ou quatre, mais j'ai vraiment trouvé que ça se prêtait bien et c'est le fun de pouvoir contrôler un peu nos personnages. Le fait que l'application va gérer beaucoup de choses, mais sans trop en demander. On n'écrira pas nécessairement à l'application exactement où on va être. On va juste marquer quel personnage interagit avec quel objet. Les monstres vont apparaître à un endroit, mais après ça, ils ne seront plus nécessairement sur la carte. Ils vont se déplacer selon des paramètres de l'intelligence artificielle. Donc, on va simplement suivre. On écoute, tel personnage, tel monstre, il va se déplacer. Et j'ai trouvé que ce qui était intéressant aussi au jeu, j'avais une petite base un peu de descente en tant que telle, mais on n'a plus embarqué dans le jeu et l'application nous donnait un peu les premières idées des règles. Il nous expliquait un peu. Il disait, si vous voulez plus de détails, aller à page 22. Poup, page 22. OK, parfait, c'est de même, ça marche. Donc, on n'a plus vraiment embarqué dans le feu de l'action sans avoir besoin de lire une tonne de règles. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça amusant. J'ai trouvé ça le fun. C'est certain que j'avais une petite base avec descente, mais le système est encore un peu différent. Donc, les personnages sont intéressants, genre de voir un peu qu'est-ce qui va se développer parce que je sais qu'il y a d'autres personnages présents. Et également, je veux parler de la qualité des miniatures. Et là, dans le jeu de société, on voit souvent beaucoup des jeux de miniatures, des choses comme ça. Et c'est certain que, bon, je joue un peu à du Warhammer. Donc, les figurines dans Warhammer sont vraiment exceptionnelles. Et souvent, dans les jeux de société, je me rends compte que les figurines sont comme correctes. Dans le cas de descente, j'ai vraiment été impressionné par la qualité des figurines. Donc, c'est des belles figurines, des beaux moules. Et j'ai trouvé qu'il n'y en a pas trop non plus parce qu'il y a des jeux qu'on a vraiment une tonne de figurines et ça prend vraiment énormément de temps de chercher les figurines. OK, ben, on a besoin de tel monstre. C'est certain qu'au départ, on ne connaissait pas trop le nom des monstres. OK, un bandit, ça ressemble à quoi ? OK, ils sont là. Et j'ai trouvé que sous les monstres, on peut placer une petite plaquette de couleurs. Donc, quand il y a plusieurs ennemis, exemple, le monstre, ça va être le bandit avec une petite plaquette vert. Parfait. Donc, le bandit orange, le bandit vert, donc l'intelligence artificielle va bien gérer ça. Donc, à la base, certains jeux, je parle, je parle, je parle, je parle. C'est simplement mes premières impressions. J'ai hâte de continuer l'aventure. Descent est un jeu qui m'a vraiment, ça m'a vraiment stimulé, ça m'a vraiment donné le goût de continuer cette campagne-là. On se croirait vraiment dans une partie pratiquement de donjons dragons. Donc, on avance et là, on va développer différentes choses. Et j'ai à peine touché la pointe de l'iceberg. On est arrivé après la première mission, donc malgré le bug on va pouvoir justement avoir l'aspect crafting qui est vraiment quelque chose que d'habitude on voit juste dans un jeu vidéo. Mais c'est vraiment plein de petits éléments comme ça. Et là, encore une fois, je n'ai pas exploré le jeu encore. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il y a. Donc, c'est certain qu'il faut passer à travers le fait que le jeu est assez coûteux. On peut avoir l'impression de ne pas avoir énormément de matériel dans le jeu, mais pourtant, les décors sont vraiment de bonne qualité quand on les monte. Puis, il y a bien des gens qui disent « Ah, mais tu sais, il aurait pu faire ça en plastique. » Non, je trouve que ça a vraiment un beau cachet en cardboard comme ça, en carton. Ça donne vraiment un beau cachet au jeu. Sur la table, il y a vraiment une belle présence. Donc, c'est certain, le coût du jeu va peut-être refroidir certains. L'application va peut-être refroidir certains. Mais, ultimement, c'est quelque chose qui vous intéresse si vous êtes vraiment dans le... Si on veut, les gens qui sont visés par ça. Parce que c'est certain que ce ne sera pas nécessairement un jeu qu'on va dire « Ah, parfait, on va chercher un petit jeu en famille. » C'est vraiment un jeu qui demande une implication de temps. parce que, bon, même le premier scénario qu'on a fait, il a duré pratiquement un petit peu plus que deux heures, même presque deux heures et demie. On avait un peu le livre des règles pis ça. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment intéressant. Et c'est vraiment... J'ai vraiment hâte de continuer de vous en parler. Donc, c'est certain que pour l'instant, c'était juste une première impression. Mais, Descent est pas un des rares jeux de ce type-là que je vais vouloir continuer et avancer la campagne. Mais soyez certain qu'un peu plus tard dans l'histoire, je vais revenir pour vous en glisser un mot. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! Ciao! Au tout départ, lorsque j'ai la boîte, que je la reçois, il y a vraiment énormément de cardboard comme ça. Donc, beaucoup de choses qu'on va devoir faire. Donc, ça peut sembler comme beaucoup de travail lorsqu'on a la boîte. Donc, c'est certain qu'on ne pourra pas ouvrir la boîte et commencer à jouer immédiatement. Et ça fait beaucoup, beaucoup de travail. Je pense que je vais avoir besoin d'aide. Naïma, papa a besoin d'aide, s'il te plaît. Oui, merci. Ma puce, voici des instructions et voici des choses à faire. Pendant ce temps-là, papa va aller prendre un café. Merci! Bye!